yo tout le monde ici smashu ici blaster avec le blaster sauvage avec le blaster sauvage on est sur monster hunter 4 en wifi ça change de d'habitude où on joue plus en local d'habitude mais là là on a voulu tester pour du wifi et ça a l'air très bien fonctionné donc on y va alors mon cher blaster que nous proposes tu comme quête alors là on va se faire deux tetsu tecabra tsukaga j'ai juste de m'en faire un moi y'a pas si longtemps que ça j'en ai pas mal j'en ai pas mal chié il m'a fait utiliser mes potions enfin toutes mes potions mais bon là le fait le fait qu'on soit deux et qu'ils sont deux du coup ça va diminuer un petit peu leur vie à chacun enfin c'est l'impression que ça me donne j'ai l'impression quand les monstres sont deux j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins fort que quand ils sont tous seuls alors du coup tu as commencé monster hunter y'a pas très longtemps donc là en fait on va quand même expliquer ce qu'on est en train de faire on est en train de spammer toutes les quêtes en gros du blaster c'est ça monter son rang de chasseur pour pour qu'il arrive à peu près au niveau rangé et après on terminera toutes les quêtes ensemble et voilà on se fait ça au même niveau que toi essayer de rattraper le retard j'ai à peu près tout je vais prendre mon miel alors moi je suis ready alors moi j'ai pris j'ai pris pierrot comme comme compétences là en mangeant j'ai pris à l'arrache un petit d'accord ce que sinon pierrot justement ce qui est bien c'est pour les explosifs et pour les explosions de la de l'armée de vent à bon bah j'arrive allez hop je vais marquer le monstre et je t'attends je commence à le bourriner j'arrive j'arrive ouais 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 de toute façon il y en a deux donc et les deux sont dans la même arène ouais ouais les deux sont présents heureusement parce que déjà un dans la même dans une zone c'est déjà assez imposant moi ils sont pas très gros comme monstre ceux-là les têtes sont carbins ouais je le trouve quand même assez assez imposant voilà les meufs là ça reste un petit monstre allez je commence à le spammer avec mon arme brachidios alors c'est quoi ton équipement toi c'est l'araignée c'est ça ouais c'est l'équipement de l'araignée et l'armée et l'épée brachidios bon allez hop le petit piège ah t'es avec moi toi t'arrives directement un petit piège alors le monstre est énervé là j'ai mon bracelet qui brille hop là le piège il est dedans ouais pas vraiment pas vraiment dedans oh là ah ouais d'accord bon ok le gros carnage il y en a inquiétant allez go oui c'est pour une bourrine là l'ex le ton explosif a cassé sur les deux il faut savoir les amis de la store ils veulent bien poser des tonneaux un peu partout moi je suis je suis je suis l'artificier bon c'est un peu son kiff alors et c'est reparti ouais ça a rien fait ton truc là je crois que ça a pété sur le deuxième à peut-être bon je vais me soigner parce que là j'ai pris cher ouais la même moi je prends quand même assez aïe 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 oula ils vont me mettre à terre bah le pire c'est quand justement t'es bien dans la merde et que t'es étourdi et en plus là les deux dans la même arène je veux pas dire mais il va peut-être falloir se détendre les gars on aurait dû prendre des bombes de bouse ouais pas faux de toute façon je vais penser à en prendre maintenant sur moi en fait j'ai enfin on m'a dit il y a pas longtemps un abonné m'a dit sur une vidéo que les bombes de bouse quand on tient quand on a sur toi les monstres qui te choppe en piège en fait ça les vire ah ouais ah ouais ce comme le 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 david joe ah ouais d'accord qui t'attrape ouais d'accord oh lui il y en a un qui est parti je crois par contre c'est lui ce qu'on l'a marqué non celui-là n'est pas marqué tiens c'est l'autre qui est marqué celui qui s'en va oh je l'ai fait tomber attend mieux allez hop c'est parti boum alors là les amis pour j'ai pété une griffe pour ces vidéos avec le blaster j'ai mis j'ai mis en fait gros j'ai mis seulement l'écran du haut j'ai pas mis la caméra ni rien ouais ouais de façon ça histoire que l'image soit vraiment nette on a une bonne qualité de son je peux filmer en 720p voilà j'ai eu chaud donc le layout change un peu les quêtes solo mais ouais je sais pas trop ce que ça fait là quand il nous crache dessus ah ça nous met le la stamina au minimum oula on a pété les deux cornes à cellules ouais par contre je trouve ça un peu abusé quand même c'est qu'il arrive à choper des pires quand même même quand il a plus de cornes alors que je me souviens que dans le 3 il y avait ça influencé beaucoup ce que tu ce que tu leur inflige et comme dégâts je me souviens que si tu lui cassé les bras et qu'il avait l'habitude de griffer et griffé plus ou des conneries comme ça enfin ah oui d'affiché moins de dégâts voilà c'est toujours le cas je pense mais c'est vrai que les cailloux sans cornes c'est un peu abusé j'avoue on lui a pété ses pattes arrière enfin une en tout cas bon allez on va essayer de monter dessus vas-y moi j'ai besoin d'éviser merde il m'a sauté enfin il a hurlé je vais te laisser frapper le monstre pendant que je cherche un peu à éviser ah bah il est tombé s'il est tombé on va le taper quand même alors faut savoir qu'avec blaster dans monster hunter on est très habitué à avoir tous les deux une arme de poisse oui voilà ça fait très mal à certains monstres bah puis quand enfin je sais pas après si c'est si la poisse qu'on met au monstre ça influence aussi à la poisse que toi tu mets enfin je sais pas si tu me comprends je sais pas si ça se combine ouais si c'est si c'est combiné parce que je suis pas sûr mais ouais c'est possible ouais c'est possible et dans tous les cas l'élément poisse est un élément qui fait très mal donc quand on se retrouve avec deux armes de poisse c'est surtout que pour comme voilà pour commencer c'est c'est quand même très efficace quoi on est tombé ok d'accord bon bah d'accord ok un monstre de à terre on va le dépecer tranquillou et en plus ce qui est intéressant c'est que j'ai une arme à améliorer et c'est ce monstre là que je dois tuer justement pour améliorer cette arme battait le gros couteau de cuisine ouais c'est monstre là qu'il faut que je tue pour avoir pour l'amélioration ça marche donc avec un peu dix taux après j'ai pas fait gaffe et là j'ai une cuirasse d'accord allez hop qu'est ce que tu as de beau toi j'ai eu en résistos c'est pareil j'ai eu une griffe tête ou cabra plus et une cuirasse ok bon bah je te suis on va aller chercher le deuxième yes c'est reparti tête ou cabra je vais utiliser mes potions ma tête sous cabra ça me fait penser à le choupa cabra ouais c'est trop ça ah bah tiens leur voilà ouais il lui manque déjà une corne on va lui péter l'autre moi je vais essayer de viser les pattes un petit peu c'est pas tellement c'est pas une corne c'est une défense c'est plus une dent non ouais c'est ça une défense ouais enfin je sais pas oui c'est une défense on considère ça comme une défense faudrait voir la définition d'une défense et d'une corne je sais pas si une défense dans une défense c'est pas une dent justement ouais parce que là ouais c'est vrai que ça fait tout le temps allez bim bam boum oh il est chiant alors l'essayé lui sauter dessus mais c'est pas dit que je réussisse non il boit ah non je vois un truc ah non il a un caillou dans la gueule là le mieux voilà bien joué gros t'as tapé le caillou pendant qu'il tenait ça fait tomber un ça fait drop un petit objet on y a pété la corde en plus enfin la dent hop là il est trop il est trop là avec son caillou dans la gueule comme ça voilà point ça l'a pété ouais il ya les vieux rhénoplot qui font chier à côté mais c'est bizarre ça que des fois les blanches des fois elle est en fait c'est quand il est énervé ah ouais dès qu'il est énervé sa queue elle devient un peu recailleuse avec des piques oh la 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 elle est tombée sa queue enfin elle est coupable sa queue non je crois pas je crois pas qu'elle soit coupable je crois que lui c'est oui boîte au bali c'est les dents les griffes il va sûrement aller dans la même zone que l'autre pour crever ouais ouais certainement c'est le cimetière cimetière des éléphants cimetière des tetsukabra des crapauds surtout cimetière des chupakebra ça fait penser à sauce park le chupakebreux je connais pas trop sauce park en fait c'est le chupakebra mais en merci en juive le chupakebreux c'est trop débile là c'est le tetsukabra on va essayer de faire un bon final j'ai essayé de t'envoyer dessus ouais ouais vas-y vas-y bouge pas gros oh merde ça a pas marché mais oui c'est parce que je me suis avancé un petit peu ah merde bon allez on le tue oh là là attention oh merde je te renvoyer oh j'ai oh ouais joli on saute en dessus c'était joli le beaucoup de faim ah ça c'est beau alors les gars allez on va le déplacer écaille on va dire que ça va plutôt vite j'ai quand même un stuff qui est assez gros par rapport au niveau des quêtes c'est vrai ça va c'est vite mais d'un côté c'est un peu le but aussi parce que ouais ouais quand c'est ternistro il y a des moments quand tu commences à spammer tes potions et puis à état court et tout c'est pas du tout rentable parce que on a vraiment envie que tu rattrapes le niveau histoire que enfin le stuff histoire qu'on puisse chasser des gros monstres après en vidéo parce que je sais qu'il y en a certains justement dans les dans les blé les quêtes les quêtes annexes c'est les quêtes bonus que tu peux télécharger là sur le net là il ya des monstres qui sont assez des quêtes assez corsé c'est clair c'est un simple c'est surtout qu'en plus là on est on est sur des quêtes niveau 4 je crois alors que ça va jusqu'à 9 il me semble donc on est arrivé 4 ou 5 je crois qu'on est quatre non enfin là toi tu es dans les quatre ouais quatre c'est un peu près juste plus alors moi ah ouais il a je suis blindé ajouté de l'huile batracia ils appellent ça des défenses ah ouais ah oui défense ouais alors un crâne ok rien de folichon bah moi j'ai vraiment eu tout je pense j'ai eu des défenses des griffes j'ai peut-être même eu plus de défenses qu'ils n'ont qu'ils ont eux mêmes de défense à rentrer sur 85 à ça c'est pas mal moi je vais aller voir si je peux améliorer mon arme qu'est ce qu'il me faut pour cet arme vas-y vas-y allez hop c'est parti je crois que j'ai utilisé à j'ai utilisé des méga potions j'ai utilisé à trois quand même ouais moi j'en ai utilisé un petit peu mais justement quand je peux utiliser des potions j'essaie d'utiliser au maximum mes potions ouais je vais stocker tous les objets que j'ai récupéré pendant la quête sur les monstres ça fait de la place je vais prendre des bombes de boue si j'en ai tiens ah je peux améliorer mon arme c'est bien ça à nickel il me fallait pas grand chose mine de rien oula et passe à 864 de puissance et devient élément haut ça c'est pas mal pas mal des huiles batracien plus bah ça c'est sur le c'est sur lui je crois bah oui parce que les griffes tetsu cabra plus j'en ai eu donc là c'est bon j'en ai 5 sur 6 les défenses j'en ai 8 sur 4 donc c'est bon mais les huiles moi j'ai une huile normale j'ai pas eu une huile plus ah bah c'est peut-être les tetsu cabra de rang supérieur encore peut-être ouais et il me faut des fucium mais ça c'est pareil ça c'est en rangé qu'on peut les avoir dans la montagne je crois même non pas en rangé ça se mine le fucium ah ouais c'est en rang c'est plus non c'est pas forcément en rangé tu en as dans les rangs élevé je crois alors qu'est ce que tu veux faire comme quête ensuite il y en a encore une justement avec un tetsu cabra encore et puis il ya une autre petite bête avec lui ok bah vas-y on va se faire celle là yes en plus là on n'a pas tellement besoin de refaire le plein puisque on a déjà on n'a pas non plus dépensé grand chose alors moi si je te conseille ce serait la tête de dragon en viande et puis du vin béni pour avoir pyro ok marche comme ça les dégâts des explosifs font plus de plus de dommages donc là je suis un peu j'ai montré mon équipement vidéo donc effectivement j'ai un équipement qui est quand même assez élevé j'ai 1300 en attaque sur mon arme ouais quand même mais après bon elle est si élevé que ça quand même ouais bah c'est l'avant-dernier stade de l'arme dios donc là c'est vraiment des quêtes pour le fun alors duo de mécréant un gène drôme et un tetsu cabra et si on blesse la tête du gène drôme là c'est l'événement ça c'est le but secondaire alors du coup tu sais quoi tu m'as dit alors tête de dragon et de dragon et vin béni fait une pyro augmente les dégâts de toutes les bombes baril et la puissance des attaques explosives ok je vais faire ça gros donc là normalement ça devrait donc ça booste les et les attaques de poisse tu crois bah les attaques explosives je pense que la poisse ça fait partie des attaques explosives je pense aussi ok bah let's go c'est parti donc j'ai repris une fosse et puis des bombes toute façon j'ai toujours un piège de chaque mois sur moi on sait jamais mais là pour des petits monstres comme ça c'est peut-être pas la peine de les capturer est ce que tu as pensé à acheter tes charmes aussi le charme défense et le charme attaque oui je les ai toujours sur moi ouais moi c'est pareil là justement je les bas dès que j'ai eu l'argent pour j'en ai profité je les ai achetés allez hop ça me fait rire parce que ton féline il s'appelle smash ou il s'appelle blaster bon alors à mon avis le gros il va être dans la salle principale dans la 8 du coup il ya deux smash ou deux blaster sur l'arène quoi ah tiens il ya le petit alors moi je propose que ce soit lui qu'on enferme dans une fosse parce qu'il va sauter partout il va tellement être casse-couille si tu veux en plus comme ça je pourrais viser sa tête hop hop voilà le tas mais le blaster qui met tout quoi vas-y fait péter attention et c'est parti ok la tête est cassée ça va vite il reste longtemps là dedans tu l'étourdi ouais je vais rester sur sa tête on dirait qu'il est mort non 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 il est l'étourdi alors ce qui est ce qui est chiant aussi parce que fiant ce qu'il faut apprendre aussi avec avec les chasses avec les grosses épées le marteau c'est que ce sont des armes qui vont beaucoup taper son coéquipier donc il faut faire attention à pas toujours être dessus bon bah il boite déjà on va le suivre et on va le finir bah ouais bah c'est vraiment un petit monstre à lui franchement bah c'est un petit mais qui peut te mettre tellement cher parce que ses coups ne te repousse pas donc en fait il fait des petits coups il fait des petits coups et en un moment donné attention boum ça pète ça t'a fait voler aussi ça oh la 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 store adore mettre des bombes ouais moi je suis un je suis un pyrotechnicien ah bon voilà monstre ça c'est fait il est mort ouais il est mort bah le chupacabra il est juste derrière salut ah j'aime pas quand il fait ça oh là il m'a envoyé dans l'autre zone ça va toi aussi du coup je vais me soigner je vais prendre des petites potions il faut dire qu'en fait les explosifs sur les monstres rocailleux de manière générale ça fait ça fait des impacts sur leur sur leurs espèces de carapace ouais attention parce que là je vais spammer les bombes là je vais utiliser toutes mes bombes oh la la je vais essayer de dépecer le l'autre là pendant que tu t'occupes du chupacabra yes 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 oh il m'a craché son son truc ça m'a fait changer de zone quoi ouais ça ça met la stamina à zéro effectivement ou là il crie pas content il est énervé là je vois mon armure bien joué ça oh yaïa il va me tuer je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne je m'éloigne oh tu l'as fait tomber merde dommage pas je prends une méga potion je vais c'est non il va être relevé à temps bon je vais en prendre deux et je reviens et c'est parti j'aimerais bien casser sa défense je suis dessus hop là merde je l'avais pas vu bah elles sont cassées ses défenses ouais non rien il en restait une là elle vient de casser alors quand quelqu'un est sur un monstre faut pas le taper sinon le monstre va s'énerver et ça va être compliqué pour son coéquipier vaut mieux attendre que le coéquipier le fasse tomber et rusher le monstre une fois qu'il tombe attention je charge à fond et boum oh là là je vais faire la même je recharge à fond ah oui tu l'étourdi derrière d'accord oh là là il a plus il a plus de tête boy où il va boiter c'était sûr il a pris très cher qu'il va est dans le cimetière des éléphants je pense ouais j'ai une grosse larme de crapaud là moi si oui pareil grosse là on peut en avoir de l'huile de batracien sur les objets comme ça qu'ils laissent mais peut-être pas des plus enfin ça m'étonne parce que les plus c'est quand même les monstres ou alors c'est peut-être l'objet rare tout simplement à 5% peut-être qu'en capture peut-être peut-être qu'en capture aussi ah oui elle est là lui d'accord je m'envoye sauter dessus on peut pas d'ici l'on peut ouais merde je t'ai envoyé brûler oh dit arrête de reculer il fait de l'esquive ouais ouais carrément oh non mais il se fout de nous et là c'est vraiment un crapaud quoi ouais ouais boum ça sert à rien d'hurler à la mort il est énervé si ça sert à augmenter bon bah très bien tout ça et voilà deux tetssukabra trois tetssukabra une écaille plus ouais là aujourd'hui c'est la chasse au tetssukabra tetssukabra hop là écaille tetssukabra plus crâne majestueux crâne majestueux tiens ouais écaille tetssukabra plus et je crois que j'ai eu une écaille en premier aussi fucium ouais je crois il me semble que c'est sur un certain endroit enfin je sais que dans le temps c'est un minerai qui est assez commun le fucium ah ouais j'en ai pas mal moi mais je peux pas te les échanger c'est fiant ouais ouais non ça on peut pas un petit ménage il va falloir que je me refasse des méga pioche moi ma charlie on peut les acheter non ouais je crois que je peux les acheter moi oh bah ça c'est pas grand chose à fabriquer je crois bon bah ça c'est fait être complété nickel hop là bombe à 3 pour le prix d'un ouais c'est vrai que là ça a été assez rapide alors que moi j'en ai pas mal chié quand même tout à l'heure à en faire un seul j'en ai de l'huile de batracien plus ah ouais j'en ai eu une et j'ai eu une huile de batracien normale ah d'accord bon bah c'est celui-là à spammer il ya peut-être il ya peut-être plus de chances de l'avoir en en capture peut-être ouais parce que souvent les les items qu'on a un tout petit peu de chance d'avoir en chasse on peut les avoir assez facilement en capture assez facilement avec quelques pourcentages de plus tu fais des vidéos de combien de temps là on va s'arrêter je vais faire une petite demi heure d'accord voilà les amis j'espère que cette chasse avec le blaster sauvage vous êtes à bras qu'est ce que tu en as pensé mon cher ami bah c'est pas mal là on ne ça m'a déjà bien avancé parce que comme je te disais ça serait mis pas mal de temps à faire en solo donc là deux avec ton aide et bah c'est bien cool on va enchaîner on va s'en faire d'autres bon les amis n'hésitez pas à liker si vous aimez le monster hunter en multijoueur n'hésitez pas à nous demander des monstres que vous voulez voir se faire massacrer tout à fait et voilà on vous dit des bisous tout le monde allez ciao salut 1